Une façon amusante d'amasser de l'argent pour de bonnes causes. Le 24 février prochain aura lieu le défi Joudon. Ça se passe durant 12 heures dans des succursales de Randolph. C'est au profit de l'Association québécoise de prévention du suicide, des centres de prévention du suicide locaux. On en parle avec Olivier Charbonneau, qui est fondateur, co-organisateur également du défi Joudon. Bonjour. Bon matin, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Expliquez-nous un peu à quoi ça consiste, ce défi-là, quand même, jouer à des jeux de société, notamment pendant 12 heures. Comment ça va se passer? En fait, le défi Joudon, notre mission, c'est de soutenir des organismes en prévention du suicide et en santé mentale au Québec par l'organisation de levée de fonds, comme on le fait. Tout ça dans le but de promouvoir le plaisir de jouer. Et ça va se passer à pas seulement une succursale de Randolph cette année, je crois? Exact. On fait l'événement dans trois succursales Randolph, donc celle de Saint-Jérôme, Centropolis-Laval et celle du 10-30 à Brossard. Et là, comment ça va consister? Vous attendez, est-ce que vous attendez beaucoup de monde? On attend 600 participants, donc c'est le trip de ce qu'on a fait l'année passée, donc on est à notre deuxième édition. Et c'est ça, on vise 60 000 $ en dons, alors que l'année dernière, on avait pu amasser 41 000 $ pour la cause. Et comment vous est venue l'idée de créer cette activité caritative-là pour ces causes-là qui sont quand même très importantes? C'est venu d'un défi personnel que je me suis lancé pré-pandémie, de faire un 24 heures de jeu de société sans arrêt. Est arrivé les mesures sanitaires qu'on connaît et ça a germé dans ma tête puisque je suis une personne qui s'implique vraiment beaucoup socialement. Ça a germé, ça a fait en sorte que ça s'est développé en levier de fonds pour une cause qui me tient vraiment à cœur. Et pour amasser vos dons, vous avez quand même une manière transparente parce que les dons ne passent pas nécessairement par l'organisme. C'est vraiment une plateforme spécifique. Exactement. C'est une plateforme qui est mise à disposition par la QPS, l'Association Fébécoise de prévention du suicide. Donc, 100 % des dons est remis à la QPS. Puis notre initiative est vraiment 100 % bénévole. Donc, il y a à peu près 600 personnes attendues. Est-ce que pour les inscriptions, ça va bien? Est-ce qu'il reste encore des places? Il reste toujours des places dans les trois rangs d'oeuvre. Donc, on invite les gens à s'inscrire. Visitez notre site web jouedon.com. Et c'est sûr et certain que tout le monde va avoir énormément de plaisir pendant la journée. On réserve beaucoup de surprises aux participants qui vont être présents. Et pourquoi avoir choisi cette cause-là? C'est une cause qui me tient vraiment à cœur. De 2015 à 2021, j'ai été jumelé avec un jeune, avec l'organisme, grand frère, grande soeur. Et ce jeune-là avait des pensées suicidaires. Donc, j'ai réalisé que je n'avais pas les connaissances et je ne connaissais pas bien les ressources. Donc, ça m'a poussé à m'impliquer davantage dans cette cause-là. C'est une cause qui est vraiment importante partout au Québec, surtout depuis la pandémie. Donc, oui, il y a l'Association de prévention du suicide, mais c'est important aussi des centres de prévention du suicide locaux parce que dans les communautés, ils ont un rôle important, ces centres-là. Absolument, absolument. Donc, il y a une partie des dons qui vont être amassés par la QPS, qui vont aussi être remis à des organismes locaux qui interviennent vraiment sur le terrain, donc qui vont vraiment de l'intervention. Donc, ça, c'est une fierté pour nous de pouvoir dire qu'il y a une partie des dons qui vont aussi être remis aux communautés locales pour faire la différence. Et pour des gens qui s'inscrivent, comment ça va se passer le 24 février? Le 24 février, on vous attend à partir de 9h du matin. Plusieurs activités, plusieurs personnalités connues qui vont être présentes avec nous. On a notre porte-parole, Jonathan Roberge. On a plusieurs ambassadeurs, dont Marie-Claude Barrette, Hugo Giroux, qui vont être présents, qui vont se promener pendant la journée. Donc, c'est des activités non-stop de 9h du matin à 21h. Plusieurs surprises, plusieurs prix, dont le Grand Prix Joudon, qui va avoir une valeur très élevée. On ne peut pas dire la montée encore, mais on a vraiment des beaux commanditaires cette année. Plusieurs dizaines de milliers de dollars en prix à faire tirer parmi nos participants. Donc, on va voir comment ça va se passer le 24 février, mais je sens que vous avez toujours plein de projets. Est-ce que vous avez déjà des plans pour les années à venir? Absolument. Notre objectif, à long terme, c'est de pouvoir tenir cet événement-là dans toutes les succursales Randolph au Québec. Donc, il y en a huit. Et possiblement aussi étendre ça à plusieurs autres pubs ludiques un peu partout au Québec. Je tiens à spécifier aussi que la date de l'événement, c'est le 25 février. Donc, c'est le dimanche 25 février, juste pour être certain que l'information... Donc, c'est le dimanche 25 février que l'activité se passe, 9h à 21h. Alors, on vous souhaite vraiment bonne chance. Et il reste des places, ça intéresse les gens à la maison. C'est une belle façon d'aller s'amuser pour une bonne cause. Donc, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. C'est votre but. Absolument. Absolument. Donc, toute l'information est sur notre site web, jouedon.com. Et ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On va vous suivre avec attention le 25 février. Merci beaucoup, M. Charbonneau. Merci beaucoup, Simon. Bonne journée. Au revoir.